C'est dur la vie, il n'y a plus de sucre, comment je fais faire pour mon café, j'en ai marre, le chef de toute façon il est toujours en train de récompenser les autres, de toute façon il y en a marre le gouvernement, tout ça, moi je n'en peux plus, je suis toujours en train de chialer. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la coche pour recevoir les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne se pourra te permettre de déterminer, passer l'action, créer ta vie sur mesure, ça veut dire qu'on peut parler de différents sujets, tous les sujets qui pour moi sont essentiels à notre vie, à notre vie tout simplement, ici, je cherchais un autre truc mais non, c'est ça, à notre vie, c'est-à-dire relations, santé, argent. A un moment donné les gars, c'est les piliers les gars, si jamais tu es ignorant sur les trois, on fait comment ? Tu me diras, c'est le cas de 87% de la population, ils ne comprennent pas pourquoi ils échouent dans tout, ok, mais voilà, on est là pour ça les gars, et en plus moi ça me fait plaisir, j'aime bien raconter ma life, donc cette chaîne-là devait arriver tout au tard, à un moment donné elle devait arriver, ok, donc pas d'excuse les gars, j'ai grandi à l'évrier dans quatre ans, j'ai reçu mon BEP et pourtant j'ai réussi à être libre, aujourd'hui je suis en Colombie, je voyage, j'étais à Miami, j'étais partout, on fait ce qu'on veut, et ça on aime ça, donc la liberté on aime ça, c'est ce qu'on aime, hein, c'est peut-être bizarre pour un gars qui est un ancien militaire qui était chez les pompiers de Paris, mais de toute façon, moi je ne supporte pas les boss en fait, j'aime pas avoir un chef. Quand les gars disent, ouais bon alors, c'est le semestre, on va faire le bilan, déjà ça m'énerve, comme ça, le bilan de quoi, tu veux m'évaluer de quoi, déjà ça m'a toujours énervé, même quand je t'ai EDF, j'aimais pas, même quand je t'ai infirmier, j'aimais pas, oui on fait le bilan de ça, le bilan de quoi, le bilan de quoi, donc déjà, quand t'as un boss, t'as un boss, t'as pas de boss, tu vois ce que je veux dire, quand t'as un boss, t'es ton boss, terminé, ok. Donc la étude de cas qui est offerte, tu peux y accéder, tu es libre de pouvoir y accéder, c'est offert, je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine, arrête de bégayer et prends ça, et passons directement au sujet de la vidéo. 5 signes qui montrent que tu es un alpha, petite vidéo détente, tu connais, on aime ça, on aime parler, on aime semer la zizanie, on aime nager à contre-courant, c'est vraiment pas nager à contre-courant, c'est juste, on aime la vérité, tu connais, tu sais, on aime ça, que ce soit dans l'argent, dans les relations, dans la santé, on aime la vérité, parce que tout le monde, il y a toujours des croyances comme ça, qui circulent comme ça sur tout et n'importe quoi, et toi tu lis un livre, tu dis, mais en fait tout le monde dit n'importe quoi en fait, tu lis un livre sur un sujet, tu lis un livre sur un sujet, tu vas voir même à la télé les journalistes et tous les gens disent n'importe quoi, c'est incroyable, bref, mais aujourd'hui, il faut être un alpha, aujourd'hui, il faut être un alpha, si tu veux réussir ta vie, il faut être un alpha, premier signe que tu es un alpha, tu dis ce que tu fais, ça devient rare ça les gens comme ça, les gens qui parlent et derrière, ils font ce qu'ils disent, c'est rare, t'as vu un peu, non, on a plein de dits rares, ils sont là, ah mais c'est des bonhommes quand ils parlent, ouais, moi, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça, moi, je suis un ouf, et derrière, il n'y a rien, oui, moi, je vais lancer mon business, machin, nanani, les gars, ils disent ça, ils n'ont même pas encore pris une formation qui est offerte, ils bêgaient pour prendre une formation qui est offerte, ouais, non, mais si, je prends une formation qui est offerte, il faut que je mette mon mail, voilà, je ne sais pas parce que, mais derrière, oh, ouais, ils parlent à leur pote, oh, ouais, moi, je vais lancer mon business, et les gars, ils sont à fond, ils disent, les gars, vous vous rendez pas compte ou quoi, les gars, de l'opportunité qu'il y a sur internet, ah, c'est des évangélistes, ils parlent, oh, non, 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 le business, ça déchire, ils se sont jamais lancés, ça fait trois ans, frère, ils achètent une formation, ils ont commencé, ils n'ont pas été jusqu'au bout, ils ont arrêté, quand tu dis un truc, tu vas jusqu'au bout, ça, c'est le premier signe d'un alpha, tu parles, tu fais ce que tu dis, point barre, on s'en fout, bien sûr que ça va être difficile, bien sûr que c'est machin, tu parles, tu fais ce que tu dis, deuxième signe que tu as un alpha, c'est que tu parles vrai, ok, ça veut dire que tu dis la vérité, pourquoi tu parles vrai, pourquoi les gens, pourquoi les gens, ils mentent en fait, du malheur général, pourquoi, parce que, ben, genre, ils ont peur d'être jugés en fait, ils ont envie d'être rentrés dans la masse, tu vois, ils n'osent pas dire les vérités, qui choquent, mais quand tu es un alpha, tu n'as pas peur de ce que les gens vont penser de toi ou pas, tu dis ce que tu as à dire, tu vois, tu es vrai en fait, tu vois, moi, je ne peux pas être autrement que vrai, tu vois, je vais vous mentir pourquoi, ça va faire quoi de toute façon, ça va faire quoi, genre, tu n'es pas content, si je dis ce que je pense, que je dis la vérité, tu n'es pas content, et après, alors, je vais me soumettre à tes opinions, tu es pour ce que tu veux, moi, je pense que je veux, voilà, tu vois ce que je veux dire, donc moi, je suis plutôt un gars, et dans tout, tu vois, même dans mon marketing, je vais être un gars vrai en fait, tu vois, le truc, fake it to make it, je ne sais pas si jamais tu as déjà entendu cette expression, mais c'est en gros de, une expression américaine, je pense que tu t'en es rendu compte, genre, c'est une expression qui exprime le fait de faire comme si, imagine que tu veux t'enrichir, tu fais déjà comme si tu étais déjà riche, et jusqu'à temps que ça se manifeste vraiment dans ta vie, tu vois. Donc, ça fait que, par exemple, les gars, ils font ça à fond, ils vont louer des villas, ils vont louer des, comment dire, des voitures, et puis après, ils vont faire comme si c'était leur voiture, et puis ils vont faire leur marketing avec ça, voilà, fake it to make it. Bon, alors, moi, je ne suis pas fan, ok ? Ah, peut-être à tort, peut-être à tort, mais je préfère être vrai, je préfère être vrai, tu vois ce que je veux dire ? Troisième signe que tu es un alpha, c'est que tu n'es pas jaloux, ok ? Donc, jaloux, je ne parle pas forcément dans la relation, relation avec femme, je parle de, par exemple, il y a un gars qui a réussi, ben, tu n'es pas vénère, pourquoi tu es vénère déjà ? Tu ne comprends pas, tu vois ? Tu es énervé, pourquoi ? Le gars, il a taffé, il a réussi, il a eu du succès, tu es content, tu devrais applaudir, tu vois, tu devrais applaudir, voilà, parce que tu sais que ton tour va arriver. Si jamais tu es vénère, tu es jaloux, c'est parce que tu sais que ton tour ne va pas arriver, et si tu sais que ton tour ne va pas arriver, c'est parce que tu n'es pas dans une dynamique pour que ton tour, il arrive. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur la chance, voilà, c'est un peu ça. Tu ne provoques pas ta chance, entre guillemets, tu ne provoques pas l'opportunité de pouvoir atteindre les mêmes objectifs que le gars que tu jalouse, imaginons, tu vois. Donc, non, il n'y a pas de problème, un alpha n'est pas jaloux de quelqu'un, un alpha connaît sa valeur, un alpha, il sait qui il est, un alpha, il a déjà sa vision, il sait où est-ce qu'il va, et il sait qu'il va arriver à atteindre l'objectif tôt ou tard. Confiance en soi, tu vois, mais tu ne peux pas commencer à être là jaloux, ah oui, il a de la chance, comment ça, moi, je n'ai pas réussi, c'est toujours les autres, non, tu ne te mets pas en mode victime comme ça, ça, ce n'est pas possible, ça. Quatrième signe que tu es un alpha, c'est que, du coup, je commençais à en parler, tu vois, sur le point précédent, c'est que tu n'es pas tout le temps en train de chialer, quoi, ok ? C'est qui les gens que j'appelle, les gens qui aiment bien chialer, là, les chialeurs, c'est les gens qui sont à la machine à café, ah oui, c'est dur, la vie, il n'y a plus de sucre, comment je fais faire pour mon café, j'en ai marre, le chef, de toute façon, il est toujours en train de récompenser les autres, oh là là, de toute façon, il y en a marre, le gouvernement, tout ça, oh là, moi, je n'en peux plus, oh là, je suis toujours en train de chialer, toujours un problème, toujours de la faute de quelqu'un, leur vie, elle est éclatée parce que c'est de la faute de tout le monde, etc., j'ai eu plein de problèmes, voilà, tout le monde a des problèmes, il n'y a personne qui n'a pas de problème, ce qui dit qu'il n'a pas de problème, ce n'est pas vrai, c'est juste qu'il y en a qui en parlent, il y en a qui en parlent pas, enfin, voilà, ou sinon, il y en a peut-être qui s'en arrivent, mais ils traitent l'événement d'une manière différente, je t'invite à faire ça, c'est jamais ce n'est pas le cas, tout le monde a des problèmes, sauf qu'il y a d'autres personnes qui peuvent traiter le problème différemment qu'une autre personne, ça veut dire qu'on peut avoir tous les deux les mêmes problèmes, mais moi, je ne veux même pas calculer le problème, je veux juste chercher la solution, boum, passe à autre chose, boum, il y en a, ils vont rester dessus pendant un an, oh là là, c'est chaud, hop, hop, c'est vraiment là, c'est fou, je suis allé, ça n'a jamais servi à rien, donc non, donc après, tu peux chialer un petit coup, tu peux avoir un moment de dame, tout ça, tu chiales un petit coup, mais frère, ça ne dure pas une journée, ça dépend après du problème, mais capacité à passer rapidement à autre chose, tu ne peux pas rester bloqué sur un truc, parce qu'on n'a pas le temps, c'est ce que je veux dire, on n'a pas le temps. Cinqième signe qui montre que tu es un alpha, c'est que quand tu commences un truc, tu vas jusqu'au bout, il n'y a pas un truc, tu commences et puis après tu arrêtes, ça c'est ce que tout le monde fait, la majorité des gens, ils font ça, ils commencent un truc et puis ils arrêtent, voilà, ils commencent à salle ça, ils arrêtent, ils commencent à salle de sport, ils arrêtent, ils commencent une formation en ligne, ils arrêtent, ils commencent un business, ils arrêtent, ils commencent, tout le monde est dans le commencement, ils aiment tous être dans le commencement, tout le monde est dans le commencement, perpétueuse dans tout, ils commencent une relation, ils arrêtent, ils commencent à manger bien, ils arrêtent, ils commencent un livre, ils arrêtent, tout le monde est dans le commencement, tout le monde est là, ils sont tous dans le commencement, voilà, et puis après ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas les résultats des personnes qui vont jusqu'au bout des choses, Tu ne peux pas en fait. Comment on fait ? L'argent ne tombe pas du ciel. Tu as la récompense de ton travail. La plupart des gens sont dans le commencement. Un alpha, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Tu commences, tu vas jusqu'au bout. Et sixième signe qui montre que tu as un alpha en bonus, c'est la capacité d'être assez humble. Parce que des fois, on pourrait dire, ouais, alpha, tout ça, machin, prétentieux, non, ça n'a rien à voir. C'est un état d'esprit. C'est la capacité, lorsque tu as des problèmes, à demander de l'aide. Tu veux évoluer dans un certain domaine, tu n'as pas honte ou un égo, genre, tu ne peux pas demander à des gens. Ça, ça m'est déjà rêvé. C'est pour ça que je t'en parle. Ça m'est déjà rêvé. Ton égo, tu crois que tu déchires dans la nuit, tu as besoin de personnes, etc. C'est des conneries. Tout ce que tu veux dans ta vie, ça viendra de quelqu'un. Si tu es un alpha, tu n'as pas peur de demander à des gens qui sont plus puissants que toi de pouvoir t'aider, qui sont plus puissants que toi dans le domaine dans lequel toi, tu veux exceller ou que tu veux progresser. S'ils sont meilleurs que toi, ne pas avoir peur de demander. Et du coup, tu vois, après, j'ai quelques signes, mais on pourrait passer toute la journée à donner des signes de qu'est-ce qu'il fait un alpha. Mais tu vois déjà juste que ce que je viens de te dire, si jamais tu as ces signes-là, tu corresponds caractèrement à ce que je viens de te dire, tu as forcément des résultats dans ta vie, tu vois, aujourd'hui. Tu ne peux pas être comme tout le monde, en fait. Tu ne peux pas être comme la plupart des gens. Tu as forcément des résultats dans ta vie, qu'ils soient petits ou grands, tu vois. Mais tu as des résultats dans ta vie par rapport au groupe des gens qui t'entourent. Tu es différent, tu vois, tu es entre guillemets au-dessus. Pas dans le sens où, genre, ils sont bêtes et toi, tu es intelligent. Mais tu es forcément au-dessus. Par exemple, d'un point de vue de la femme, tu seras au-dessus des autres. Et la femme, elle est toujours attirée dans la pièce par celui qui a l'aura le plus puissant, en fait. Et d'ailleurs, c'est obligatoire même d'être un alpha de nos jours, parce que la femme, il faut qu'elle te respecte dans un premier temps pour pouvoir t'aimer. Elle ne peut pas t'aimer sans te respecter. D'où l'erreur de la manière dont les bêtas fonctionnent et qui ne fonctionnent pas du tout, parce que les femmes ne sont pas du tout attirées par les cibles et les bêtas, parce que ça ne fonctionne pas, en fait. La femme a besoin de te respecter. Et pour qu'elle puisse te respecter, il faut que tu accomplisses des choses dans ta vie. Il faut que tu aies une vision. Il faut que tu aies une confiance en soi. Il faut que tu saches ce que tu veux dans ta vie, tu vois. Et si déjà tu as les signes que je viens de te donner, tu le sais déjà. Parce que tu le vois que tu attires forcément les femmes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche, parce qu'elle est 100% éligible au CPF. Ça veut dire quoi ? En gros, c'est le gouvernement qui va financer pour toi la formation. Si jamais tu es français, que tu sois entrepreneur, que tu sois un intérior. À partir du moment où tu es français, à part les étudiants, truc. Désolé les étudiants, les gars. Mais pour tous les autres, les gars, si vous êtes en France, vous avez même été en France, tu cotises en fait. Tu as cotisé pour pouvoir te former sur une formation en ligne. C'est le gouvernement qui a mis ça en place. Et si tu n'utilises pas ton CPF, tu perds l'argent. Donc c'est fait pour ça. Tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose. C'est fait pour se former. Et si tu ne l'utilises pas, tu vas la perdre. Donc du coup, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing où je t'apprends toutes tes stratégies pour que tu puisses atteindre 5 cas par mois. De toute façon, si le monde s'est passé quoi, CPF, etc., tu as des questions où tu es intéressé, tu es libre de pouvoir cliquer sur le lien qui est juste dans, je pense, le commentaire épinglé. Tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline. C'est un appel offert. Elle va tout faire pour toi. Elle va faire le dossier pour toi. Et à la fin de l'appel, elle te donnera l'accès à la formation. Et du coup, tout le process, tu n'as jamais sorti à l'heure de ta poche. C'est-à-dire que le call, l'appel avec elle, il est offert. Elle fait tout le truc pour toi. Tu n'as rien à faire. Et tu as accès à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. Et moi, je suis payé par le centre de formation, donc par le gouvernement. Donc, tout le monde est content. Je ne sais pas ce que tu veux de plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'ai ton camp.